bonjour bienvenue sur la chaîne go auto radio aujourd'hui on va installer un écran carplay android auto tactile sur cette série 3 comme d'habitude on va tout vous montrer comment démonter comment installer ce que vous allez recevoir et comme d'habitude vous retrouver toutes les informations sur notre site en description sur www.goautoradio-gps.fr et c'est parti pour l'installation alors voilà ce que vous allez recevoir donc le nouveau l'écran donc entièrement tactile très performant alors faites attention il y a plein mal de modèles nous aussi le modèle un des modèles les plus performants que vous pouvez trouver sur le marché il y a plein de choses qui se ressemblent mais c'est pas les mêmes donc voilà si vous voulez être sûr d'avoir notre produit n'hésitez pas à commander sur notre boutique vous allez recevoir les câbles de branchement vous allez voir on n'a rien à couper on se connecte sur les câblages d'origine vous n'aurez pas à modifier le câblage ou autre vous allez avoir une prise auxiliaire si vous avez besoin on va voir en fonction du véhicule on devra peut-être brancher la prise box pour avoir le son voilà ça dépend du véhicule on testera ça des cas pour pouvoir brancher des caméras de recul des amplificateurs si vous avez besoin si vous voulez ajouter des accessoires des ports usb si vous souhaitez brancher des ports usb à l'autoradio donc à l'écran sachant que vous avez la possibilité de mettre une carte sim et une carte mémoire il est plus tout s'il fait carplay voilà vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus mais en plus si vous voulez vous avez des ports usb que vous pouvez mettre dans la boîte à vent par exemple une antenne wifi et une antenne gps pour raccorder aussi directement sur l'écran pour qu'il ait accès donc au wifi et à la partie gps alors on va déjà démonter cette partie là donc pour récupérer qu'on puisse démonter l'interradio et l'écran donc simplement ici avec un outil en plastique vous pouvez les trouver sur notre site pour parier vos cuir ou vos plastiques vous pouvez faire un petit peu levier un petit peu ici ça va jusqu'au bout là bas et vous le déclipsez c'est simplement clipsé donc derrière on a des câbles qu'on va pouvoir enlever pour libérer tout ça vous avez simplement à tirer dessus pour pouvoir l'enlever et vous en avez un deuxième qui se trouve ici pour les boutons vous avez un petit loquet en dessous pour pouvoir le sortir ici donc vous avez un petit clips et vous tirez vers l'arrière donc ça on va le mettre de côté on le remettra lors du remontage voilà donc ici vous avez accès aux deux vis pour l'écran et pour enlever le panneau de climatisation le panneau de climatisation il y en a aussi ici normalement donc ça il faut voilà le retirer avec le petit outil et vous avez quatre vis à retirer pour les deux pour l'écran et les quatre là pour le panneau de climatisation c'est des vis torx c'est les mêmes vis donc on va aller chercher le tournevis donc vous avez deux vis donc une fois que vous avez retiré les vis le panneau de climatisation vient tout seul donc vous avez un petit câble ici bon il ne gêne pas donc on va pouvoir le laisser comme cela on va juste avoir besoin nous de retirer l'autoradio qui se trouve là on a les deux vis là pour l'autoradio et les deux vis pour l'écran on a déjà enlevé l'écran donc c'est toutes les mêmes voilà les deux vis de l'écran une fois qu'elles sont retirées vous pouvez retirer l'écran on va déjà enlever l'autoradio parce que là ça tire beaucoup sur les câbles on va voir si on arrive à avoir un peu de mou de l'autre côté vous pouvez retirer l'autoradio de son emplacement donc simplement on va pour se donner un peu de mou on va retirer le câble de l'écran qui est là donc ici le câble rose donc suffit d'appuyer sur la languette et tirer vers l'arrière vous pouvez vous aider d'un petit outil on va pouvoir remettre l'autoradio en attendant pour qu'il traîne et ça nous permettra d'avoir un peu de mou voilà ici c'est un peu plus simple donc c'est la même chose côté écran on va retirer l'écran donc on appuie et vous démonter ce câble là donc l'écran là on va le mettre de côté on n'en aura plus besoin alors du coup maintenant une fois qu'on a démonté l'écran on va juste retirer cette prise principale donc vous appuyez dessus et vous basculez vers l'arrière vous allez voir c'est une sorte de loquet voilà il faut que ce loquet là soit basculé et une fois que c'est ça la prise va sortir toute seule voilà vous n'avez pas besoin de démonter plus donc pour l'instant on va mettre ça de côté on va le remettre et on va juste récupérer la prise principale on va récupérer la fibre optique qui est là donc vous voyez c'est ce câble vert là qu'on va devoir récupérer pour remettre sur le nouvel adaptateur donc il faut juste repérer le sens donc vous voyez ici il est à droite et le vert est en haut donc à droite vers en haut quand on regarde la prise dans le sens là si vous n'êtes pas sûr prenez une photo avant comme ça vous êtes sûr de la remettre au bon endroit donc on va démonter ça donc ici avec votre petit outil vous faites levier sur le petit clips là et vous tirez vers l'arrière alors il faut être délicat faites le tranquillement donc ici vous voyez c'est clipsé voilà la prise elle sort voilà donc va falloir un peu déscotcher tout ça voilà donc on a libéré un petit peu la prise optique pour pouvoir la brancher sur notre nouvelle prise donc voilà la nouvelle prise donc c'est très simple c'est juste une dérivation si vous préférez on va rebrancher la prise d'origine sur la prise là donc vous voyez il n'y a rien à couper il faut juste la mettre dans le bon sens et en fait vu que la fibre optique doit être branchée directement derrière l'autoradio on va la remettre sur la nouvelle prise qui va être branchée derrière l'autoradio donc on avait dit le vert en haut et tout à droite je ne me trompe pas donc vous la remettez dans l'emplacement et vous reclipsez voilà ça ça va se remettre sur l'autoradio d'origine vous avez une prise auxiliaire ici qui est branchée d'origine dans 90% des cas vous n'aurez pas besoin de faire autre chose vous aurez le son directement si vous n'avez pas le son donc on va voir on va tester sur celle-ci faudra brancher un port une prise jack d'ici vers la prise jack qui se trouve juste là donc là on pourra passer par là on enlèvera cette garniture ici et on fera passer le câble à l'intérieur derrière pour pas que ça se voit donc on va tester laisser brancher au départ ici vous avez une boîte à fusibles donc il y a le fusible qui protège l'autoradio il y a aussi un autre fusible qui protège sur le câble qui protège encore l'écran si votre écran s'allume plus vérifiez quand même que ce fusible il n'est pas grillé ou autre vous avez la petite boîte qui est là vous avez des câbles ici pour brancher des caméras etc plus les autres adatateurs que je vous ai montré et ce petit buzzer là c'est pour récupérer les notifications les bips de recul etc pareil dans 90% des cas vous n'en aurez pas besoin mettez le quand même on fera les tests et on verra si on en a besoin si on a toutes les notifications on n'a pas besoin de le mettre donc ce câble là va falloir le remettre il va falloir qu'il repasse au dessus et qu'il aille se brancher à l'écran directement en haut donc pour faire ça on va retirer un peu l'autoradio et je vais repasser en fait ce câble là au dessus derrière je vais reprendre le chemin de câble d'origine du câble de l'écran donc ils passent par là ils passent par là ils vont passer tout simplement ici à côté des aérations et on va le remonter ici pour le brancher à notre nouvel écran voilà l'écran qui va être ici simplement vous vérifiez bien que le câble ne passe pas à travers l'aération sinon ça va être un peu compliqué ça le buzzer on va le mettre de côté pour l'instant et ensuite il suffit de rebrancher votre autoradio de ce côté donc simplement je vous l'ai dit la nouvelle prise qui est là elle va directement sur l'autoradio donc vous la rebrancher au même endroit donc pour la rebrancher vous l'ouvrez c'est le même système vous déclipsez vous ouvrez un maximum ici et ensuite on va la remettre à la place de la prise d'origine qui se trouve là dans le bon sens voilà et vous reclipsez et vous vérifiez que tout tienne correctement ensuite on va repositionner nos câbles donc on n'a pas rebranché le câble de l'écran qu'on avait débranché c'est toujours pour se laisser un peu de mou on le rebranchera au dernier moment donc une fois que vous avez fait ça il faut qu'on installe l'antenne GPS et l'antenne 4G qu'on va mettre ici et ici de préférence et ensuite on va juste brancher le nouvel écran donc une fois que vous avez tiré vos câbles vous suffit de brancher donc là simplement l'antenne GPS l'antenne MIFI pardon vous la vissez dans le pas de vis qui va bien je sais ce que ça tient correctement l'antenne GPS pareil c'est l'antenne bleue donc là hop on va faire ça comme ça voilà et ensuite il vous reste le câble principal et le câble de l'écran donc le câble de l'écran se rebranche dans le bon sens sur la prise bleue ici donc le câble d'origine c'est celui qu'on a débranché de l'écran d'origine voilà et la prise principale se branche ici vous ne pouvez pas vous tromper les deux autres prises là c'est pour les accessoires vous savez les ports USB que je vous ai montré je l'ai branché derrière vérifiez bien que ça tient correctement que tout est bien branché une fois que ça c'est fait vous redescendez un peu les câbles et en fait vous voyez que l'écran reprend la place de l'écran d'origine tout simplement donc une fois que vous avez remis l'écran n'oubliez pas on avait débranché le câble de l'écran pour avoir un peu de place et de mou pour que ce soit plus simple n'oubliez pas de le remettre le câble rose il se met là on va le rebrancher à son emplacement d'origine voilà ensuite vous faites descendre vos câbles un maximum vers le bas pour pas que ça gêne et vous testez si l'autoradio se remet correctement voilà donc là il se remet parfaitement et on remettra les vis pour le resserrer évidemment à cette étape là vous pouvez déjà faire un test pour être sûr que tout fonctionne avant de remonter complètement tous les éléments donc nous on va tester et on va s'assurer que tout marche on a testé on teste surtout qu'on a bien du son donc avec la prise auxiliaire je vous montrerai je vous montrerai comment ça fonctionne on teste les commandes au volant donc là par exemple je baisse le son on peut tester que la molette fonctionne correctement voilà par exemple ici et on peut tester qu'on revient bien sur le menu d'origine qu'il est toujours disponible donc là vous voyez aucun souci je peux toujours naviguer sur les menus d'origine et revenir sur l'ancien donc parfait on va pouvoir passer au remontage une fois que vous avez testé vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas de câble qu'il soit trop pincé ou qu'il soit mal mis vous vérifiez bien que l'autoradio rentre correctement là ça ne pose pas de problème et bien vous pouvez simplement remettre les vis sur l'autoradio déjà pour commencer voilà ensuite vous pouvez remonter le panneau de clim tout simplement vous le refixez et ensuite il faut remettre les 4 vis donc les 4 vis les 2 d'en haut et les 2 du bas vous allez simplement remettre les 2 vis de l'écran donc vous appuyez bien pour que les trous soient bien en face voilà il faut les vis remises l'écran est remis et ensuite on va remettre cette partie là alors vérifiez bien que tous vos clips sont en place ces petites parties en métal là qu'ils n'aient pas été qu'ils ne se soient pas retirés quand on a démonté et vous rebranchez déjà vos câbles celui-ci celui-ci dans le sous et voilà ok tout fonctionne donc vous repositionnez vos alérateurs et simplement vous remettez les clips vérifiez que tout est bien clipsé et l'installation est quasi terminée il vous reste juste à remettre ce petit cache là ici et voilà l'installation est terminée donc l'autoradio est maintenant installée vous avez la nouvelle tablette donc qui prend forme directement à la place de votre ancien écran donc vous avez la taille complète un 10 pouces l'écran tactile et surtout vous avez aussi encore l'accès à votre molette pour l'e-drive pour naviguer dedans et vous pouvez en appuyant longtemps sur la touche menu retourner sur l'écran d'origine vous voyez vous n'avez rien perdu vous pouvez toujours faire vos réglages tout comme avant sur l'écran d'origine exemple si vous avez les infos du véhicule là par exemple hop le statut voilà on a les échéances de maintenance tout est comme avant mais en plus quand vous appuyez longtemps sur menu vous passez sur la nouvelle tablette et donc du coup cette tablette vous avez une navigation vous avez des applications hors ligne donc là vous avez une tablette android vous avez même le play store pour télécharger ce que vous voulez donc deux solutions pour la connecter soit vous mettez une carte sim jumelle sur les emplacements qui se trouvent sur le côté là comme vous a montré tout à l'heure soit vous faites un partage de connexion en wifi sinon on va pouvoir utiliser carplay et là on aura besoin de rien partager parce que simplement carplay ça prend directement la connexion de votre téléphone donc vous pouvez avoir Netflix, Youtube alors évidemment c'est pas en roulant ce que carplay peut pas faire grâce à notre tablette vous pouvez le faire donc vous avez carplay et en plus vous avez ça voilà donc maintenant on va vous montrer la partie carplay du coup pour configurer votre téléphone en carplay ou android auto si vous avez un smartphone android donc là c'est avec un iphone mais ça pourrait être très bien avec un android vous allez dans vos réglages bluetooth vous allez ici dans téléphone et vous recherchez FS car kits donc vous voyez il est là je le connecte je me l'ai motorisé mon iphone est maintenant connecté et c'est l'application Z-Link donc il est en train de se connecter voilà il est connecté en android en carplay donc android auto serait pareil donc là c'est sans fil j'ai même pas besoin d'avoir le téléphone et là vous avez directement vos musiques google map toutes les applications du carplay donc avec l'écran tactile ou avec la molette là vous voyez je navigue avec la molette ou l'écran tactile donc par exemple la musique voilà je peux lâcher les commandes au volant je peux changer les musiques directement avec les commandes au volant pour avoir le son du carplay c'est très simple il vous suffit d'être sur la prise auxiliaire donc on a rien branché sur la prise auxiliaire je vous ai montré vous pouvez juste raccorder le petit câble à l'intérieur là sur le câble qu'on vous a fourni et ensuite vous allez sur prise auxiliaire vous pouvez aussi très bien continuer à utiliser votre radio par exemple la radio un exemple je ne veux pas prendre de la viande parce que la viande c'est très compliqué c'est très simple et avoir le carplay en même temps donc là si vous voulez par exemple écouter la radio et avoir le GPS Waze Google Maps ou ce que vous voulez vous pouvez très bien les faire en même temps donc vous avez aussi les commandes vocales donc simplement vous pouvez utiliser Siri par exemple emmène moi à Paris je calcule l'itinéraire vers Paris voilà tout simplement donc ça va vraiment moderniser votre BMW parce que là vous allez avoir le carplay le grand écran le tactile et toujours accès à l'écran d'origine et on coupe rien vous avez vu le montage il faut compter une petite heure en prenant son temps une petite heure vous l'avez monté il n'y a rien de très compliqué c'est juste des clips quelques vis merci d'être encore plus fidèle à notre chaîne on va bientôt atteindre les 20 000 abonnés merci encore si vous souhaitez d'autres vidéos d'autres véhicules mettez des commentaires des likes ça va nous aider on va voir vos commentaires et si vous voulez faire par exemple une autre voiture mettez-le et je vous dis à très vite sur la chaîne merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo